... Merci à l'ensemble des journalistes ici présents. Comme l'annoncé, nous sommes le collectif des fiches du RPG. Je suis Ibrahim Akat Doumbouya, le coordinateur national. Je voudrais ici vous présenter quelques membres de notre structure. Parce qu'ici à Conagri, nous sommes maintenant à 747 personnes, membres adhérents. On ne peut pas les citer tous, mais quelques responsables qui sont ici présents, on va vous les présenter. À l'intérieur du pays également aussi, nous avons nos bureaux à Fissidougou, à Mandiana, à Ségiri, à Kouroussa, à Zérekoué et Farana. Et Zérekoué et Kourouani, pour le monde. Les autres préfédures de la haute et de la forêt, qui ne sont pas ici cités, ils sont en réunion pour pouvoir mettre en place le bureau des Fristrés. Mais leur bureau n'a pas été encore agréé par notre coordination nationale. Alors, avant de continuer, je voudrais tout d'abord que nous nous inclinions devant la mémoire des martyrs du RPG, pour laisser vous servir une minute de silence s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc, ici présent, nous avons le secrétaire général chargé des affaires financières, qui est M. Massoube Fofana, M. Massoube Fofana, qui est là. Nous avons également le secrétaire chargé à la communication, M. Aboulay Kader Kamara, qui est là. Nous avons également M. Mohamed Fofana, qui est chargé des questions stratégiques et opérations de notre mouvement. Nous avons également nos mamans, qui ont tout donné à ce parti, qui sont à côté de nous, ici présents. Et avant, nous avons aussi le rapporteur qui est à côté, M. Sayon Amara, qu'on est. Voilà. Et on ne peut pas citer tout le monde, mais permettez-nous de faire la lecture de notre mémorandum. Mémorandum du collectif des frustrés du LPG. Vu l'indifférence des autorités de l'État, ici de notre parti, face aux problèmes sociaux, économiques et professionnels qui rongent les militants à la base. Vu l'abandon systématique des militants à la base, qui végètent dans l'extrême pauvreté, sans aucune assistance de quelqu'un qui se soit. Vu le refus de secourir les victimes et les enfants des victimes du parti qui ont été assassinés, licenciés, rétrogradés pendant la période de la conquête du pouvoir. Vu le non-accompagnement des opérateurs économiques ayant soutenu les actions du parti à travers des mouvements de soutien et autres. Vu le manque de contact permanent entre les militants à la base et les instances supérieures du parti, dans un cadre serré pour s'enquérir et corriger les problèmes fondamentaux dont souffrent les camarades de lutte, notamment ceux de nos villages les plus reculés, nous, militants et fils de militants des premières joueurs, avons décidé de créer une plateforme révendicative appelée « Collectif des Fristeries du RPG ». Ce collectif vise à fédérer toutes les fractions des dissidents et de fristeries du parti autour des médias de concertation pour faire comprendre qu'au président de la République, président du RPG et l'ensemble des responsables du parti, les mots dont souffrent les militants à la base, afin de faire taire tous ces mécontentements et désamoureux, signaux d'effondrement de toute l'information politique. Qui oubliera que le RPG vient de loin ? De la clandestinité à l'officialisation ? Combien ont enduré les fouets, les matraques, les prisons, les ségrégations, les mutations et les sentiments arbitraires avec toutes sortes d'humilations ? Combien ont perdu la vie et ont été infirmes par coups de torture et d'humiliation ? Qui n'a pas cotisé pour ce parti à la hauteur de ses moyens ? Combien de faux cadres ont vu leur notoriété réduite à sa plus petite expression et contraint à l'exil ? Rien de toutes ces péripéties n'ont empêché les militants que nous sommes à rester soudés et déterminés jusqu'à la victoire finielle en octobre 2010. Le chemin était long, mais on l'a fortifié avec espoir et amnégation. Dix ans après l'accession au pouvoir de ce troisième parti politique, qui a connu plus de périples sur son chemin dans l'histoire démocratique du continent africain, comme nous le précise souvent le professeur Alpha Coney lui-même, les épaisistes restent les plus misériels et les plus ridicules antimédiaires. Après consultation du porte-à-porte par notre équipe, auprès des anciens militants fidèles et loyaux au RPJ, de Conakry à l'intérieur du pays, de Lola Asigiri, en passant par Kerouane, Kisidougou, de Saint-Garand à Pounadou, via Pouanéorité, il a été constaté que la plupart d'entre eux se sentent oubliés et même abandonnés dans l'effervescence du succès obtenu à la suite d'une bataille collective longue et fastidieuse à laquelle ils ont appellement participé. Pour taire ces désencentrements, nous invitons M. le Président de la République, professeur Alpha Coney, de bien vouloir nous accorder une rencontre de tête à tête, pour qu'en toute franchise, nous puissions laver le linge sale en famille. Sans laquelle, concertation, les militants que nous sommes ne se retrouveront plus dans son programme de société, qui a cependant suscité en nous plein d'espoir. Car 30 ans, mais pas 30 jours. Vive le Président de la République, vive le RPJ à Kissel, vive la République de Guinea. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. 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 Voilà. Comme à l'ancien, on va passer la parole à nos membres. Écoutez, M. de Mouillard. Voilà. Laissez. OK. Elles pourront intervenir, non ? Oui. Elles pourront passer la place, ou elles peuvent rester là où elles sont. Très bien. Après lecture de notre mémorandum, nous avons des points de revendication, que nous ne pouvons pas tout dévoiler ici. Parce que c'est avec le Président de la République, seul avec le Président de la République, que nous allons débattre et négocier ces points de revendication. Mais, étant journaliste, vous avez plein de curiosités. Donc, nous avons le devoir de vous donner le contenu de quelques-uns, de quelques-unes parmi les 24 minutes. Donc, c'est à l'heure par M. Sayo Amara, qui est le rapporteur du mouvement. Allez-y. Voilà. Tirez la banquette d'un coup, M. Sayo. Et voilà. Jusqu'à votre niveau. Et puis, vous donnez 20 secondes. Merci certainement, M. le coordinateur national, de m'avoir passé la parole. Un minute. Vous faites 30 secondes, M. Sayo Amara. Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je remercie tout à l'heure, M. le coordinateur national, de m'avoir donné la parole, pour, comme tu sais, faire une petite connaissance sur les six points de revendication du collectif. Et nous avons récenté ceci comme un recours essentiel. Le premier point, qui s'agit ici, de la formation des régions des parties, pour pouvoir pérenniser les parties, même à quoi on est passé. Nous sommes conscients que les parties qui ont précédé les RPD à Tantiel, le PDG RDA et le PIP, ces parties-là, aujourd'hui, sont presque mordes. Et nous ne voulons pas que la même chose arrive à notre grand parti. C'est pourquoi nous jugérons à l'autorité, au président du parti, d'avoir l'initiative de former l'agent du parti, afin de pérenniser les vidéos et les activités entreprises par le parti courant, de la partie beaucoup plus vivace et budgétaire. Et notre dédain point concerne ici le recensement de ceux qui ont été licenciés, ceux qui ont été invités, ceux qui ont été licenciés, ceux qui souffrent aujourd'hui. Nous voulons, et le parti, prennent en charge, dans le programme d'Agnès, des vieilles personnes qui sont presque invalides aujourd'hui, dans ce programme d'Agnès, ou qu'ils puissent en bénéficier aussi. Notre troisième point concerne ici le recensement des victimes de sécurité et décédé lors des manifestations. politiques à la conquête du pouvoir. Nous voudrions recenser ces morts pour, en peine de mémorrer, donner l'air comme la mémoire, en organisant ce qu'il faut, et même si c'est chaque année, organiser une cérémonie de l'appui de ce pouvoir comme la mémoire. Et notre troisième point, et le quatrième point, qui consiste ici à la construction des sièges à l'intérieur du pays, et la continuation des activités politiques. Et nous sommes ici, et nous voulons également, qui a pour but également, de pérenniser le parti. Notre quatrième point se situe au niveau, également, et le cinquième plutôt, se situe ici de la concertation permanente. Nous voulons que les membres du collectif des frustrés soient acceptés, au niveau de toutes les structures du parti politique, à commencer par BVNO, le groupe politique national, jusqu'au niveau des sous-sections, pour qu'on soit imprégné des activités qui y passent, pour qu'on soit à notre trou de rabatteur des informations, au niveau de la situation dans la demande du parti qui se trouve à la base. Et notre dernier et sixième point de revendication, il s'agit ici d'établir un contact permanent entre le collectif des frustrés et la présidence de la République, pour éviter que les personnes interposées ne déforment les informations qui sont récayées à la base, et que le président de la République, aussi, soit imprégné des problèmes du quotidien de ses camarades des Premières-Gères. Donc, ce sont essentiellement ces six points auxquels nous nous tenons fermement, et que nous nous considérons comme ce sont des points non négociables, et que nous nous irons jusqu'au bout, pour obtenir gain de cause à ces différents points cités. Donc, aussi, je prends la parole, et je vous souhaite juste que vous énumérez ces quelques points, et qui nous tiennent à cœur. Donc, je vous remercie. Voilà. Et parmi nos 12 points de revendication, nos 12 points de revendication, nous avons dit que nous allons vous dévoiler le contenu de quelques-unes. C'est que ces six points-là qui ont été énumérés ici. on s'entendant de dire toutes ces revendications-là ici. Mais bon, chers journalistes, nous sommes dans votre maison. Et pourvu que le message que nous avons à véhiculer, vous êtes le moyen aujourd'hui, le plus approprié, à porter notre voix auprès des Premières-Gères-Gères. mais on est là pour répondre à toutes vos inquiétudes, toutes les questions de vos convenances. Il n'y a pas de question de tabou, le RPG est une partie. Donc, toutes les questions de vos convenances, vous les posez, et l'équipe sera là pour vous satisfaire. Merci. OK. On garde le cap, toujours l'annonce faite par rapport aux dames. Eh bien, elle peut parler ? Elle peut parler. Donnez le bouquet. On va commencer à donner la parole à nos moments, qui vont faire des témoignages fracassants, parce que ce sont tels qui accompagnaient le président de la République pendant 20 ans, avant qu'il ne soit président. Alors, non, quoi t'as dit ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez, écoutez, il ne peut pas encore. s'il vous plaît, S'ils ont rencontré, ils ont rencontré les démas. ces clones sont des démas. Je ne le trouve pas. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux à son père. Je n'y ai pas du tout. Je suis dit que j'ai le petit peu de soin qui m'a une seule entreprise Il nous a donné un peu de soin de soin qui mencent ce que je vais faire Mais j'ai dit que le temps a été commis actuellement Nous lui avons dit que je n'avais pas été de couture L'histoire d'un père de l'épouse Il y a aussi de faire le moment où j'ai perdu la salle L'époque, j'aimais licité de la salle Le petit peu de soin qui m'a donné l'eau Mais je n'ai jamais pu faire des choses. Et moi, je suis en Canada. Mais un ami qui me dénait, est-ce que tout le monde s'est mis à l'incasez ? Quelles sont les présidents ? Et là, je n'ai qu'à l'internet. Je n'ai pas l'internet. Je n'ai pas l'internet. Les logements, les loges, les loges, j'ai sauvé pour les mecs de�, j'ai sauvé le président de l'Alfa Kwendeleu. Je l'ai découragé. Je suis allée en train de travailler. Je l'ai découragé. Je l'ai découragé. elle est en place de la pincelle et il y en a de la barrage, elle est en place. Si, il y a des filles d'eau. J'ai des filles de l'eau de l'eau. Si, une profession était malheureuse, il y a des filles qui se trouvait. Il y a des filles qui se trouvait. Elle n'est pas déjà pas l'eau, on a des filles qui se trouvait. Les filles sont des filles, et elles en ont des filles. Donc, comme ça, on les fait chanter. Il a fallu, il a fallu, et on s'est arrêté. Je m'en suis dit. Il a fallu, la prêche, la prêche et les gens qui se sont tentés. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de la prêche. Je suis dit, je ne sais pas. Donc, tu es à la prêche. Tu es à la prêche de la prêche. L'on se dit, c'est juste le départ. Si tu es à la prêche de la prêche, Tu es à la prêche des gens qui sont à la prêche. ... D'accord. Qu'est-ce qui ? ... Elle peut vous remplager la... Laissez-la venir s'il vous plaît, c'est ça l'objectif. On l'accorde sur le temps, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501